Bonjour et bienvenue dans Magnésium avec aujourd'hui Gaëtan Lepoutre, il est responsable des alchimistes à Lyon. Magnésium, le podcast qui rebouste les porteurs de projets et entrepreneurs de l'ESS. Une série préparée en Auvergne-Rhône-Alpes par les bonnes énergies Deltonic Circus et présentée par Marilyn Genevrier. Bonjour et bienvenue dans Magnésium avec aujourd'hui notre invité Gaëtan Lepoutre. Magnésium, le podcast de l'économie sociale et solidaire à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. Je m'appelle Marilyn, je suis lyonnaise, journaliste et animatrice événementielle engagée dans l'éco-responsabilité et en particulier sur les sujets de la transition environnementale mais aussi sociétale de nos entreprises. J'ai choisi d'aller à la rencontre des entrepreneurs de l'ESS pour qu'ils partagent avec les autres leurs pratiques de la co-construction. En fait, nous dans Magnésium, on s'intéresse et on questionne comment les coopérations, les solidarités, les partenariats permettent de construire des projets pertinents socialement mais aussi pertinents économiquement. Quelles énergies finalement se combinent, quels intérêts s'accordent, quels enjeux se rejoignent sur les territoires et comment on actionne aussi les bons réseaux de personnes autour d'un projet de l'ESS aujourd'hui. Si vous nous écoutez sur Deezer, Spotify, Apple ou Google Podcast, pensez s'il vous plaît à vous abonner pour être informé des prochaines publications de Magnésium et puis ça nous donne du baume au cœur aussi. Et puis partagez sur vos réseaux sociaux si vous vous sentez solidaires des messages que nous transmettons à travers ce podcast. Aujourd'hui, nous allons vous parler de compostage des déchets alimentaires, de la restauration. Dans ce septième numéro de Magnésium, on s'intéresse à une démarche née en 2018 sous le nom des détritivores qui s'est ralliée depuis à une démarche nationale, celle des alchimistes, c'était l'an dernier en 2020. Une démarche qui aujourd'hui, sur le territoire de la métropole de Lyon, accompagne des restaurateurs, des écoles, des magasins, des entreprises dans le tri et la valorisation de leurs bio-déchets. Ils collectent les déchets de l'alimentation et ils les compostent au plus près, bien sûr, du client. Sur deux sites aujourd'hui sur le territoire, un à Villeurbanne et l'autre à Vénitieux. Gaëtan Lepoutre, bonjour, c'est vous avec votre associé Vincent qui avait créé les détritivores à Villeurbanne. Vous êtes entré depuis dans la famille des alchimistes, c'était donc l'an dernier. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter votre activité aujourd'hui ? Quelles sont les entreprises qui vous fournissent le plus gros volume de déchets ? Quel volume global ? Comment travaillez-vous ? On a commencé beaucoup avec des cantines scolaires, notamment dans les écoles primaires, mais également les collèges, les lycées. On les accompagne à mettre en place le tri dans la cantine et nous on collecte et puis on transforme ça en compost. Les autres types de clients, ça va être toute la restauration qu'on appelle traditionnelle, les restaurants commerciaux, les hôtels, les grossistes alimentaires, la restauration collective d'entreprise, tous les métiers de la santé aussi, donc la santé médico-sociale. En fait, finalement, c'est à chaque fois qu'on mange en dehors de chez soi. Et puis également, toute la partie distribution alimentaire, donc avec les épiceries, les primeurs, les petites et moyennes surfaces. Et ça fait combien de clients à peu près aujourd'hui ? Aujourd'hui, on collecte 130 sites sur la métropole de Lyon. Il y a beaucoup plus de 130 restaurants. Oui, il en reste. On a encore un petit peu de travail. Dans la capitale de la gastronomie. Qui sont ceux qui le font aujourd'hui ? Est-ce que ce sont forcément des structures, des restos éco-responsables ? Ou est-ce que les restaurants traditionnels, nos grandes brasseries s'y mettent aussi ? Non, c'est très varié. Et en fait, il y a plein de bonnes raisons de le faire. D'abord, oui, il y a effectivement les structures qui sont engagées, co-responsables, qui ont envie de mener des actions environnementales. Et pour ça, je voudrais rappeler un petit peu notre objectif et ce qu'on vise. Composter, en fait, c'est retourner la matière au sol. C'est ce qui se passe dans la nature, quand des feuilles tombent, des arbres, quand des branches mortes tombent, voire quand des animaux meurent, imaginons en forêt. En fait, la matière vivante retourne au sol. Et c'est un cycle absolument nécessaire pour avoir des sols qui soient fertiles. Et dans l'agriculture telle qu'on l'a fait depuis à peu près 80 ans, en fait, on a voulu changer un peu de façon de faire. On a beaucoup labouré. Et puis, comme on labourait, on avait des sols qui n'étaient plus tellement fertiles. Donc, il a fallu apporter des engrais. Et en fait, les engrais viennent nourrir la plante, mais ne viennent pas nourrir le sol. Donc, on se retrouve avec des sols qui, à force d'être labourés et non alimentés en matière organique, deviennent des sols complètement morts, qui demandent encore plus d'engrais. Donc, on est dans un cycle assez... qui est l'inverse d'un cycle vertueux. Et au contraire, ce qu'il faut faire en en train d'en prendre conscience collectivement, il faut prendre soin de nos sols. Le sol, c'est vraiment un bien commun de l'humanité. Parce que le sol, il va à la fois... Enfin, un sol vivant et fertile, c'est à la fois un sol qui va permettre de limiter le réchauffement climatique, parce qu'il va capter du carbone. Et puis, c'est également un sol qui va mieux s'adapter au réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on a besoin de travailler sur les deux enjeux. Et pour faire ça, il faut ramener la matière organique au sol, comme ça se passe dans la nature en temps normal. Et donc, nous, notre enjeu, il est là, il est vraiment de nourrir les sols. Et on dit les alchimistes, ensemble, composter pour nourrir les sols. Donc, dans les bonnes raisons qu'ont les restaurateurs de s'y mettre, c'est ça. C'est de participer à un sol fertile, c'est de participer à un sol vivant, en nous permettant de transformer leurs déchets alimentaires en compost. Donc, c'est une première bonne raison, c'est l'engagement environnemental. Mais d'autres vont le faire parce qu'il y a des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus précises sur les restaurateurs, avec, depuis quelques années, une obligation de trier et de mettre dans une filière adaptée les déchets alimentaires et un seuil, en fait, de volume généré par an qui est en train de baisser. On a commencé à 120 tonnes il y a quelques années, en 2016. Maintenant, le seuil est actuellement à 10 tonnes. Donc, 10 tonnes, c'est à peu près ce que produit un restaurant qui fait 300 repas jour. Donc, on est déjà sur des gros restaurants. Donc, 10 tonnes par an, obligation de trier. En 2023, on tombe à 5 tonnes. En 2024, c'est au premier kilo. Donc, tous les acteurs, dans tous les cas, vont être dans une obligation de mettre en place un tri sélectif de leurs déchets alimentaires et de le mettre dans une filière appropriée. Donc, voilà, la contrainte réglementaire, c'est une bonne raison aussi de le faire. Et puis, il y a aussi des contraintes économiques parce qu'aujourd'hui, trier des déchets alimentaires ne revient pas plus cher. Enfin, traiter des déchets alimentaires ne revient pas plus cher, voire moins cher que de traiter des déchets qu'on appelle tout venant ou des ordures ménagères et qui vont bien souvent à l'incinération. Et puis, il y en a qui le font aussi pour pouvoir communiquer. Il y en a qui le font parce que leurs salariés ont envie, le demandent. Donc, il y a plein de bonnes raisons. Mais il y en a encore qui ne le font pas. Quelles sont leurs raisons ? Bien sûr, il y en a qui ne le font pas. En fait, je pense que c'est surtout que c'était des services qui n'existaient pas. Donc, la première raison, c'est qu'on est dans une inertie d'un système qui ne le proposait pas et que ça nous demande du temps d'aller rencontrer tout le monde. Et puis, les restaurateurs sont tous bien occupés et n'ont pas forcément ce sujet-là en priorité. Alors moi, ça me donne envie de faire connaissance un peu plus avec toi, si tu le veux bien. D'où te vient cette envie, cette volonté de prendre soin des sols ? Au-delà même du compostage, de la fertilisation des sols, d'où te vient cette démarche ? Quel est ton parcours à toi ? Alors moi, mon parcours, je suis originaire du nord de la France. J'ai fait des études d'ingénieur. Après, j'ai travaillé dans les achats industriels, dans une grande boîte de distribution. Et puis après, déjà à la fin de mes études, je savais que je voulais travailler avec une utilité environnementale, mais il s'avère que j'ai saisi une autre opportunité. Et puis, quand je suis parti de cette boîte après cinq ans, je me suis dit, cette fois-ci, là, je ne déroge pas. Ma priorité, c'est d'avoir un emploi utile pour l'environnement, donc on va chercher là-dedans. Et j'ai cherché du boulot, comme on peut le faire de façon classique, et je n'ai pas trouvé parce qu'il n'y avait pas tant d'opportunités que ça. Je n'avais pas de spécialisation, je n'avais pas d'expérience. Ça ne se produisait pas. Et donc, j'en étais arrivé à un moment à me dire, peut-être que du coup, je vais reprendre ou créer une entreprise, mais je n'ai pas forcément d'idée particulière. Et là, j'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui avait été cofondateur de ce qui est depuis devenu le réseau ELISE, qui est le réseau numéro un de la collecte et du tri et du recyclage des déchets de bureau. Donc, cette personne avait créé une structure comme ça à Lille qui existait depuis un peu plus de dix ans et qui fonctionnait bien et qui avait, en plus de sa vocation environnementale, une utilité sociale puisqu'elle recrute en priorité des personnes en situation de handicap. Et quand il m'a raconté cette histoire, je me suis dit, mais ça, c'est génial, il y a tout ce que j'ai envie de faire, une utilité environnementale, une utilité sociale, et puis une démarche assez industrielle, créatrice d'emplois locales, très concrète. Et donc, je suis allé voir ce monsieur, je lui ai dit, moi, j'aimerais bien faire ce que vous avez fait là à Lille, je voudrais le faire à Lyon. Et il m'a dit, alors là, tu tombes bien, mon petit gars, parce qu'on cherche des entrepreneurs locaux pour monter un réseau. Et donc, moi, j'ai monté une des premières franchises d'ELISE à Lyon. D'accord, il y a eu la franchise ELISE et puis les détricivores après, c'est ça ? C'est venu après, ça. Quels ont été vos alliés, puisqu'on va parler des coopérations qui sont nécessaires dans l'ESS plus qu'ailleurs, d'ailleurs, je pense ? Quels ont été vos alliés ? Il y a eu un partenariat avec l'entreprise Émergent, Émergent qui est une entreprise du quartier Saint-Jean à Villeurbanne. C'est une entreprise qui recrute des personnes éloignées de l'emploi, comme on dit. Elle développe surtout des activités en fonction des compétences des salariés concernés. Ça a été important, ça, dans la réussite du lancement, ce partenariat avec Émergent ? Oui, ça m'a même été un des déclencheurs, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs déclencheurs au projet, et notamment le fait que le projet Territoire zéro chômeur était en train de voir le jour dans le quartier où je travaille tous les jours. Je m'étais pas mal intéressé à l'émergence de ce projet, et en me disant comment je vais pouvoir y contribuer positivement. Et mon approche, c'était de dire, moi, ce que j'imagine bien pour participer à ce projet, c'est de créer de l'activité, en fait. C'est un projet de création d'emploi, mais pour créer des emplois, il faut de l'activité, il faut du travail, il faut du chiffre d'affaires. Et donc, je m'étais dit, moi, je pourrais participer par ce biais-là. Et puis, en même temps, je voyais que le sujet des déchets alimentaires était en train de venir. On parlait beaucoup de compost, mais il n'y avait pas tellement de solutions locales. Et en plus, il s'avère que Vincent, qui est devenu mon associé, qui est un copain de longue date, avait de l'expérience sur ce sujet-là et une envie de se lancer dans un projet entrepreneurial autour de l'économie circulaire et de la réduction des déchets. Et donc, tout ça a mis bout à bout, ça a déclenché une envie de le faire. Et puis, il y avait également, oui, Détritivore, qui a d'abord été notre premier modèle, qui est une association bordelaise qui développe un service de compostage et qui a été un peu notre petite étincelle pour démarrer, pour nous inspirer sur comment démarrer dans cette activité. Oui, ça a été un peu votre modèle. Comment vous vous êtes inspiré de cet exemple ? En fait, ils avaient démarré un peu plus tôt, quelques années avant, et ils avaient un modèle qui nous semblait être un modèle très intéressant de compostage local. Mais c'était un modèle qui était en cours de création, en cours de consolidation. Et ce qu'on a décidé avec eux, c'était de co-construire en fait un modèle solide en mettant ensemble nos forces. Et donc, ça, ça a été vraiment le démarrage. On a pu s'appuyer sur ce qu'ils avaient déjà fait, puis on était là aussi pour venir renforcer tout ce modèle-là. Là, on est vraiment sur du local, du archi-local. Ah bah, archi-local, oui. En fait, Territoire zéro chômeur, à ce moment-là, ça a été en fait une expérimentation nationale sur dix territoires en France. Donc, énormément de territoires ont porté leur candidature, porté en général par les communes. Et il y en a dix qui ont été choisis, dont Villeurbanne-Saint-Jean. Et donc, le projet démarrait avec beaucoup d'ambition. C'est un projet qui vise à éradiquer le chômage de longue durée sur les territoires sur lesquels ils s'implantent. Et donc là, en particulier sur le quartier de Saint-Jean. Et donc, pour éradiquer le chômage, l'approche, c'est de dire que tout le monde est employable. Tous les demandeurs d'emploi qui souhaitent travailler peuvent venir solliciter un emploi en CDI. Et le but de cette entreprise, qui est donc créée dans le cadre de l'expérimentation, ça va être d'embaucher le plus possible ces personnes-là et de leur créer un cadre, des activités pour développer ces emplois et développer cette entreprise. Et pour le quartier aussi. Et pour le quartier. Oui, voilà. Il faut qu'il y ait une utilité pour le quartier. Et donc, nous, notre première plateforme de compostage a été installée dans le quartier. Donc, ça avait tout ce sens-là aussi d'être sur le terrain. Vous avez choisi l'an dernier de vous rallier, vous associer, je ne sais pas comment on peut dire, avec les alchimistes. Oui, on peut dire associer. Pourquoi ? En fait, c'est une rencontre qui a eu lieu assez tôt, en 2018, où on regardait un petit peu les autres initiatives autour du compostage local qui se développaient un peu partout en France. Et on avait rencontré l'équipe fondatrice des alchimistes avec lesquelles ça avait très bien collé sur notre vision du métier, notre stratégie, l'ambition aussi. En même temps qu'avec les détritivores qui avaient été un peu notre démarrage, on voyait qu'à l'inverse, on s'éloignait un petit peu sur la stratégie. Donc, l'objectif restait le même, mais dans la façon de faire, on était moins alignés. Et donc, assez naturellement, on s'est un peu éloignés des détritivores dans la façon de procéder. Et puis, on s'est rapprochés des alchimistes. Et voilà, ça s'est fait comme ça, de façon fluide. Et on continue de travailler avec les détritivores qui continuent d'avoir un très, très beau projet à Bordeaux. J'ai vu sur le site des alchimistes entreprises locales de collecte et de compostage. Est-ce que c'est toujours le cas, entreprises locales ? Et comment vous vous organisez au sein du réseau ? En fait, notre volonté, c'est de traiter en proximité. En fait, on ne peut pas transporter le déchet. Ça se fait souvent. Il y a des déchets qui font des dizaines, des centaines de kilomètres pour arriver à leur point de traitement. Nous, notre approche, c'est que ça doit être très proche et que ça ne sert à rien de faire tourner des camions pour déplacer des déchets qui sont des restes de carottes râpées de la cantine scolaire, des épluchures de pommes de terre. Ça ne vaut pas le coup de déplacer ça. Il faut le traiter au plus près. Donc, le local, il est là. Après, l'entreprise locale, on reste une entreprise locale, immatriculée à Villeurbanne, avec des équipes locales. Donc, chaque ville, chaque section, a une structure autonome, indépendante, juridiquement ? Oui, ce sont des structures, ce sont des entrepreneurs locaux à chaque fois. Ce n'est pas organisé sous forme de filiale. C'est vraiment des équipes locales qui adhèrent au projet alchimiste et qui se proposent de le développer localement dans leur territoire. Et quelles relations vous avez avec la maison mère, si je peux dire, des alchimistes ? Elles sont variées d'un site à l'autre parce qu'on est en train de chercher le bon modèle pour se déployer comme ça. Donc, est-ce que ça va vers une prise de participation minoritaire au capital, vers de la franchise ou quelque chose qui peut y ressembler ? Ce n'est pas encore tout à fait décidé pour un déploiement large. Donc, pour l'instant, on s'appuie avec différentes expériences pour voir ce qui a l'air de fonctionner le mieux. D'accord, tout ça est en construction finalement. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ne referais pas ? On a voulu démarrer avec des tout petits sites et les multiplier. C'est-à-dire, pour être vraiment en très, très forte proximité avec les producteurs de déchets, on avait imaginé une taille de site qui traiterait 50 tonnes par an. Et donc, on peut imaginer que pour arriver un jour à traiter 500 tonnes, il nous faudrait 10 sites ou 5 000 tonnes, il nous faudrait 100 sites. Sauf que ces sites-là qu'on a commencé à exploiter à Saint-Jean, on s'est rendu compte que c'était trop petit pour mutualiser des frais, pour organiser les ressources humaines, pour gérer le matériel et qu'on ne trouverait pas le modèle économique et puis qu'on ne trouverait pas non plus de la place pour s'installer dans tous les quartiers. Donc, on a imaginé des sites un peu plus gros. Et notre premier site, on l'a passé à 200 tonnes, une capacité de 200 tonnes. Ça a bien fonctionné, mais pareil, on gardait quand même les mêmes écueils. Et là, le site qu'on vient d'ouvrir à Vénissieux a une capacité de prise en charge de 2 000 tonnes. Et on est en train certainement de s'approcher de la taille, de la bonne taille de site. Peut-être qu'il faudra grandir encore un petit peu. Ce qui nous permettra, oui, d'être installés en maillage dans la métropole de Lyon, mais pas avec 100 sites. Et donc, oui, pour aller plus vite, on serait peut-être allé plus vite sur le gros site. Mais en même temps, il fallait un peu faire cette histoire et cette expérience pour s'en rendre compte. Il a fallu, en route, abandonner quelques certitudes, quelques convictions. De 100 sites, on finit par n'en vouloir peut-être plus qu'un sur la métropole. Et puis demain, peut-être plus qu'un en France. Comment garder le cap ? Non, 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 non. On ne va même pas en faire un seul gros par métropole. On va en faire plusieurs sur la métropole de Lyon. On va rester… C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, on imaginait que le nombre de kilomètres entre l'émetteur du déchet et le point de traitement, ce serait 2-3 kilomètres. Aujourd'hui, on dit non, ce sera peut-être 15 kilomètres, 10 ou 15. Mais ça reste acceptable. Et nous, on se dit souvent, on vise l'idéal, mais on prend en compte la réalité. On ne veut pas être des idéalistes qui n'arrivent pas à mettre en œuvre notre projet. On ne veut pas non plus s'asseoir sur tous nos idéaux. Donc, il faut trouver le juste curseur. Mais l'enjeu est colossal parce que l'enjeu dont je parlais, c'est bien le retour au sol de la matière organique. Et on doit pouvoir y participer de façon conséquente, de façon le plus idéale possible, mais quand même conséquente. C'est notre approche. Qui sont vos alliés ? Je te posais la question tout à l'heure. Quel est le réseau qui te permet de grandir encore aujourd'hui ? On a localement eu assez facilement du soutien de par de nombreux élus, ce qui nous a permis notamment de rencontrer les équipes qui gèrent les restaurations municipales, donc pour les écoles. Et ça, ça a été très intéressant de pouvoir démarrer assez vite avec les restaurations scolaires. On a aussi été bien aidés par des réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Je pense au RDI, Rhone Développement Initiative notamment. Et puis, il y a la Métropole qui nous a soutenus au travers d'appels à projets dès le démarrage, appel à manifestation d'intérêt autour de l'économie circulaire, avec la mise à disposition du premier terrain aussi à Villeurbanne-Saint-Jean qui continue de fonctionner. Donc, on a eu un écosystème assez favorable au démarrage. Et aujourd'hui encore, on sent qu'on est sur un sujet assez stratégique quand même avec cette évolution réglementaire qui est à venir. Et puis, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on n'a parlé que de nos clients professionnels, mais la suite, c'est le tri des déchets chez les ménages. Et ça, ça vient en 2024. Et ça, c'est la Métropole qui va le mettre en œuvre puisque c'est sa compétence. Mais on sent que les priorités qu'on porte sont aussi un peu des priorités actuelles. Et notamment, je reviens sur le sujet des sols. La prise de conscience sur le sujet des sols, c'est assez récent. Il y a eu notamment un GIEC spécial sur la vie des sols en 2019. Et puis, moi, en tout cas, c'est vrai que je suis peut-être sensible à ça, mais j'en entends de plus en plus parler. Et il y a cinq ans même, on n'en parlait pas du tout, du tout, du tout de ça. Et pour revenir sur les sols, il y a deux sujets. Il y a les sols en ville qui sont souvent, qui manquent de fertilité. Et on a besoin de végétaliser la ville, de la rendre plus adaptable au réchauffement climatique et puis d'avoir des îlots de fraîcheur en ville. Pour ça, il faut des sols fertiles en ville. Donc, c'est un gros sujet. Et puis, il y a évidemment les sols autour de la ville, les sols agricoles, qui sont eux qui vont permettre de faire pousser les fruits et légumes qui alimentent la ville. Donc, on est vraiment sur la végétalisation. Et pour ça, pour végétaliser la ville, vos partenaires, ce sont la métropole de Lyon, les communes peut-être aussi. Pour ce qui est du milieu rural, c'est les agriculteurs ? Oui. Alors, nous, on a commencé beaucoup à travailler très localement autour de nous. Donc, effectivement, plutôt avec la ville, avec la végétalisation urbaine et l'agriculture urbaine. Donc, ça, c'est bien fait naturellement par proximité. Et maintenant, l'enjeu qu'on est en train de prendre à une ampleur un peu plus forte, c'est d'aller travailler justement avec ces agriculteurs. Donc, on en est au début, là, d'identifier un petit peu les acteurs, quel type de synergie on peut mettre en place, quel flux. Et c'est une priorité pour les 12 mois qui viennent, là, pour qu'on puisse vraiment boucler cette boucle alimentaire locale. On va terminer ce podcast, si tu le veux bien, Gaëtan, avec quelques questions cash qui ne coûtent rien. Tu verras. Est-ce que tu es d'accord ? OK. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel ? Former aux enjeux environnementaux 100% de la population. OK. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie financée par l'argent public. Tu en penses quoi, toi, de cette remarque ? Nous ne touchons pas un sou de l'argent public. Enfin, sauf des subventions à l'innovation, des choses comme ça, qui peuvent aller vers bien d'autres entreprises que des structures de l'ESS. On n'a pas de financement au titre de l'ESS, si je ne me trompe pas. Quel est ton modèle économique, toi ? Alors, un producteur de déchets est responsable de ces déchets jusqu'à leur élimination finale. Donc, en fait, ce sont nos clients, producteurs de déchets, on l'appelle comme ça, donc restaurateurs, magasins, qui nous payent pour ce service de collecte et de traitement des déchets, mais comme ils pourraient payer n'importe quel autre acteur pour gérer leurs déchets. Donc, ça, c'est une partie de notre chiffre d'affaires. Et puis, on va avoir un petit peu de chiffre d'affaires avec la revente du compost aussi, mais qui est loin d'être la moitié de notre chiffre d'affaires. C'est plutôt autour de 20%. Si tu pouvais transmettre un message au monde entier, un seul, qu'est-ce que ce serait ? Prenez soin des sols, ils vous le rendront. Quelle est ta boule de cristal à toi ? Il y a des gens qui disent, pour regarder l'avenir, regarder d'abord le passé. Ça permet, on regarde le passé, on regarde aujourd'hui, puis on se dit, ça trace une courbe, on peut essayer de la projeter vers l'avenir. Mais il y a quand même des bouleversements qui sont en train de s'accélérer, donc je trouve que ce n'est pas toujours évident. Moi, l'avenir, j'oscille entre l'optimisme et un peu moins d'optimisme par rapport à des crises qui sont à venir. Et je ne sais pas si l'humanité va réagir un tout petit peu à temps ou beaucoup trop tard. Voilà, ça dépend des moments. En tout cas, en attendant, moi, j'ai besoin d'agir et d'essayer d'entraîner des gens dans l'action pour bien le vivre et me sentir utile. Je pense qu'il y a un travail aussi, en tout cas pour moi, un travail personnel d'acceptation de cette incertitude et d'y aller le plus sereinement possible. Qui t'inspire dans la vie ? Oui, plein de gens. Mais alors, je peux peut-être citer Pierre Rabhi, par exemple. J'aime bien ce qu'il dit, ce qu'il vit. Une lecture que tu aimerais partager avec nos auditeurs ? Oui, je lis beaucoup, mais je les enchaîne. Est-ce qu'il y en a un qui m'a marqué, surtout sur le thème dont on parle ? Ou pas. Ou pas. Alors, ça peut être un joli roman, alors. Je suis en train de lire Germinal de Zola. C'est vache. Ce n'est pas le plus gai des bouquins, mais c'est très... Voilà, je découvre Zola, parce que j'avais lu La Sommoir juste avant. Et je n'avais jamais lu de Zola, même si on avait beaucoup entendu parler. Je trouve que c'est très intéressant. Ce n'est pas des plus gais, mais c'est une belle photo d'une époque et d'un mouvement. Ça fait relativiser aussi pas mal sur nos petits problèmes. C'est une belle preuve de courage, en tout cas, de ta part, Gaëtan Zola. Merci beaucoup à toi d'avoir partagé avec nous ton parcours pendant quelques minutes, ce qui va peut-être permettre à d'autres entrepreneurs, d'autres porteurs de projets et d'avoir de nouvelles idées. Je vous invite à retrouver Magnésium, vous qui nous écoutez, avec Gaëtan Lepoutre, donc des alchimistes en replay, bien sûr, sur vos plateformes de podcasts préférées, Deezer, Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts. C'est votre choix. Vous pouvez également retrouver cet épisode et tous les précédents sur ma chaîne YouTube, Marie-Lyne en live. Merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas, si vous pensez que Gaëtan peut donner des ailes à d'autres porteurs de projets, à d'autres entrepreneurs, n'hésitez pas surtout à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous. Merci beaucoup. Merci Gaëtan. Merci Marie-Lyne. Sous-titrage ST' 501